On est lundi 24 octobre, il est 10h00 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de mon planning de révision des vacances. C'est hyper important de faire un planning de révision pour les vacances, à mon avis. Sinon, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va si on ne fait pas de planning de révision. Et même, se faire un planning de révision, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident de se faire un bon planning de révision. En le sens où, si vous vous dites juste, je vais faire 4h de maths par jour, 4h de géopo, 2h de langue, ok d'accord, mais faire quoi concrètement ? Parce que parfois, on est confronté à ce problème, peut-être ce dilemme d'arriver, admettons, on commence à 8h, on arrive, il est 8h. Qu'est-ce que je vais faire en maths ? Je vais faire 4h de maths, mais quoi ? Justement, c'est pour ça qu'il faut se faire un planning de révision précis. C'est-à-dire que, ok, 4h de maths, mais 4h de maths, on va faire quoi ? Est-ce qu'on va faire des exercices ? Est-ce qu'on va faire du cours ? Si on va faire des exercices, quel type d'exercice ? Donc, c'est important de le préciser dans notre planning de révision. Je vais vous exposer mon planning de révision. Alors, la vidéo sera vraiment très courte, en le sens où je dois aller bosser. À l'instant de là, déjà, je suis en retard parce que je suis censé commencer à bosser selon mon planning à 10h. Et j'ai rendez-vous à la bibliothèque avec certains de mes camarades. Donc, je fais un écart aujourd'hui le premier jour, mais pas deux, pas deux écarts. Donc, accordez-le-moi, petit écart pour le premier jour, mais on reprend vite dès demain. Alors, de 10h à midi, je vais faire des maths. Je vous l'entame direct. De 10h à midi, je vais faire des maths et je vais faire du cours. Du cours plus des exos d'application parce que ça me paraît vraiment important de savoir appliquer immédiatement ce que vous venez d'apprendre. Sinon, ça ne sert à rien de l'apprendre. Donc, cours plus exos d'application de 10h à midi. Donc, deux heures où je ne fais vraiment que ça, où il faut rester concentré, il faut vraiment bien relire son cours, l'assimiler, éventuellement le réécrire si vous avez une mémoire visuelle. Ensuite, une heure de pause, le déjeuner. Donc, voilà, avec les amis, on ira manger quelque chose ou on prendra un pique-nique. Pourquoi pas ? De 13h à 15h, je vais faire de la géopo. Et qu'est-ce que je vais faire dans ces deux heures de géopo ? En fait, ça dépend. Les deux premiers jours, je vais apprendre toutes les notions. J'ai appris déjà la moitié des notions, mais il y a une quarantaine de notions. Donc, c'est des définitions d'auteur issues d'ouvrages plus ou moins conséquents et complexes à lire et à déchiffrer. Donc, j'ai dû en apprendre une dizaine voire une quinzaine. Et j'ai pour objectif, pendant les deux premiers jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, de finir d'apprendre la trentaine de notions qu'il me reste. Donc, c'est l'objectif. Et pour les jours qui viennent, réapprendre mon cours. Ficher mon cours et le réapprendre. Mettre en lumière les définitions importantes et les concepts importants pour la géopo. Parce que la géopo, finalement, je n'ai pas minoré, parce que j'avais dit que j'allais minorer. Mais ça s'est vraiment bien passé à la géopo. Donc, je reviendrai sur la géopo dans une autre vidéo. Ensuite, de 15h à 15h30, je fais une pause. Je prends volontairement des pauses de 30 minutes parce que je pense que quand on fait une pause, on a besoin d'une vraie pause. Une pause de 10 minutes ou une pause de 15 minutes, ce n'est pas assez, à mon avis. Du moins, pour se mettre, se jeter dans ce bloc de 2 heures de travail, à mon avis, 15 minutes, ce n'est pas assez. Mais bon, c'est mon point de vue. J'ai besoin de 30 minutes, donc je prends 30 minutes pour être pleinement efficient les 2 heures qui suivent. Donc voilà, petite pause de 30 minutes. Et de 15h30 à 17h30, je refais des maths. Mais cette fois, je fais des exercices d'application simplement et purement. C'est-à-dire que je prends le cours que j'ai étudié le matin et je fais des exos d'application du TD ou alors des différents livres que j'ai avec moi. Ensuite, de 17h30 à 18h, repose de 30 minutes. De 18h à 20h, je fais de l'anglais. Et je fais quoi en anglais ? Je fais soit un thème, soit une version, plus je regarde la correction. Et si je fais ça tous les jours, je pense que je vais bien progresser. Du moins, je vais peaufiner. Et c'est surtout pour chercher les mots de vocabulaire. Parce que l'anglais, ce qui me gêne, le principal frein que j'ai en anglais, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en anglais, je n'ai pas de mal en syntaxe, je n'ai pas de mal en grammaire, je n'ai pas de mal en conjugaison. Et je n'ai pas non plus beaucoup de mal en soi, en vocabulaire. Mais je ne veux pas avoir... En fait, mon objectif à l'horizon des concours, c'est de n'avoir aucun problème ou du moins le moins de problèmes possibles en ce qui concerne le vocabulaire au concours. Donc, je sais que ça n'arrivera pas, mais je maximise mes chances d'avoir aucun problème de vocabulaire en apprenant beaucoup de vocabulaire et en faisant des versions et des thèmes tous les jours. Donc voilà, deux heures d'anglais. Ouais, deux heures d'anglais. Ensuite, une demi-heure de pause de 20h à 20h30. Et je reprends avec une heure d'allemand où je vais vraiment revoir les bases parce que c'est peut-être un cof2, mais un cof2, ça peut vous sauver une admissibilité. Donc, je fais une heure d'allemand tous les jours. Je vais revoir surtout la grammaire, du vocabulaire, de tout, quoi. Et donc, ça, c'est la première semaine. Et la deuxième semaine, je ferai en allemand, à mon avis, des thèmes et des versions parce que la première semaine, je la prends vraiment pour me reconstruire une base. Ensuite, de 21h30 à 22h30, je prends une pause pour déjeuner, voilà, regarder des vidéos en même temps que je déjeune, faire une pause, quoi, proprement parler. Et de 22h30 à 23h30, je fais de la géopo, mais je fais de la géopo sous forme de colle. C'est-à-dire qu'avec un de mes amis, voilà, on va se poser un sujet à 22h30. On va se laisser une demi-heure pour réfléchir dessus qu'est-ce qu'on aurait fait comme plan, qu'est-ce qu'on aurait mis en intro, en conclusion. Et ensuite, dans la demi-heure qui suit, on va mettre en commun nos plans et nos idées. Et on va discuter de ça, voilà, se dire, ah, moi, j'aurais plutôt mis ça, on a intro pas mal, ton accroche, elle est sympa, ta problématique est vraiment pas mal. Voilà, en conclusion, j'aurais plutôt mis ça, j'aurais plutôt ouvert sur ça. Voilà, et voilà, l'idée, c'est de se faire une demi-heure de préparation, une demi-heure de mise en commun. Et avec ça, si on fait ça pendant les deux semaines, je pense que ça va beaucoup nous aider, notamment à problématiser et à faire des plans pertinents qui rentrent pleinement dans les clous du concours et de la problématique. Voilà, voilà, pour cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à m'exposer vos faiblesses, vos points forts, ce que vous comptez en conséquence travailler pendant les vacances, si vous avez un planning très strict. Est-ce que ça vous stresse aussi pour les deuxièmes années ? Est-ce que ça vous stresse la vitesse à laquelle tout avance ? Parce que c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça fuse, mais ça fuse à un point. Donc je sais pas... Je sais pas comment ça va se passer à partir de novembre, mais on a un concours blanc à la rentrée, et j'ai vraiment envie de tout déchirer à ce concours blanc. C'est l'avant-dernier concours blanc, avant le vrai concours blanc, donc j'ai vraiment envie de tout donner et de sentir les progrès. Et c'est pas évident de travailler et de ne pas avoir de manifestation de votre travail, de votre implication de manière immédiate. Mais bon, voilà, c'est la définition de la prépa. C'est accepter de travailler, de se prendre des revers, et voir le fruit de son travail payé à long terme. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous aussi en deuxième année, en première année, voilà, à la fac, en DUT, enfin, quelle que soit votre formation professionnelle, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous souhaite de bonnes vacances, parce qu'on n'aborde pas ce sujet-là, mais travaillez bien, mais reposez-vous bien aussi, parce que c'est important. Et bon courage à vous.